alors pimp c'est l'histoire donc alors il ya une préface qui nous explique un peu comment comment l'écrivain a fait ce livre en fait il semble donc il s'avère même que c'est un vrai mac qui converti parle du bouquin et on parlera le bouquin un iceberg slim le bouquin et bien on explique comment fonctionne un prix comment les règles de l'art c'est un monsieur d'un l'audet merci d'être là il ya des chaises de l'autre côté on voit les repartements donc un jeune homme ça commence oui une quinzaine d'années qui son rêve une vie difficile et son rêve c'est de venir le meilleur mac au monde donc en recrutant à fond c'est prostitué et donc il ya des règles pour devenir max sinon on est une cave et et donc ces règles là on les apprend en ayant un coach en fait un ex maquis voilà qui nous explique tout ça et bah c'est un mac qui a deux il va d'échec en échec presque un alors voilà et il a un peu espoir il arrive à grimper des échelons il retombe presque aussitôt il a certaines de ses ses écuries une fois qu'on a une prostituée on en a une deux quelques par un certain nombre et voir donc certaines lui ont fait des coups il a une vie vraiment difficile c'est vraiment un métier d'être mac avec des vraies consignes des règles de vie il fait des passages en prison donc et donc voilà tout ce livre nous explique comment devenir un mac c'est un bouquin qui est compliqué qui est c'est un super objet du terrain faut le dire c'est une réussite même si on a le sentiment qu'expert ligne quand il a écrit ce livre il savait qu'il allait faire la page en fait il écrit son bouquin au moment où il a fait un deuxième séjour en prison il a il se rend compte que il faut qu'il arrête sinon il va en mourir et du coup il raconte son expérience mais le problème c'est que ce livre est tellement bien écrit il raconte tellement bien des ficelles de du proxénétisme en fait que non mais le problème c'est que c'est un outil pour les proxénètes c'est vraiment un outil pour les proxénètes donc c'est pour ça que moi c'est un témoignage donc il dit qu'il a fait et il commence en disant que c'est une sorte de repenti quelqu'un qui c'est comme une sorte de born again et qui 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 part de son passé mais et c'est là où c'est extrêmement pervers parce que dans le texte on sent plutôt une sorte de fierté de fierté alors c'est un livre qui est très dur dans le sens que il faut passer le premier chapitre le premier chapitre vous fait comprendre ce qu'est la condition d'une prostituée c'est parce que c'est un milieu en fait quand quand c'est un milieu qu'on voit de loin certains peut-être s'en sont rapprochés mais non mais voilà ce que je veux dire mais on ne on n'a jamais finalement le discours de la prostituée et le proxénète qui connaît ce que vit une femme qui sort d'une série de passes donc il vous raconte ça c'est extrêmement violent c'est c'est à dire que c'est ça que le livre est très compliqué dans le sens où il nous apprend des choses il nous il nous montre comment il a s'il il a servi il a servi ses femmes il ya une scène au début où sa première la première femme qu'il dresse de train c'est quelque chose qui est qui est vraiment inhumain et on se demande si on va continuer et donc c'est vraiment un portrait de l'amérique c'est ça qui est génial dans le bouquin c'est d'abord la question de la prostitution du proxénétisme d'un gars qui veut tracer son histoire se raconte aussi tout ce qui est autour tout ce qui est tout le contexte politique enfin du moment voilà il ya vraiment toute cette amérique des années 20 30 40 qui sont où on voit la migration des des noirs qui viennent du sud pour peupler le donc avec des projets et ainsi de suite ce qui est terrible c'est qu'en plus lui il n'est pas forcément quelqu'un qui vient de de d'un milieu très oui il n'est pas d'un milieu pauvre moi si on vient il vient quand même d'un historique il a une historique et quand même qui oui 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 il raconte cette scène avec ça on peut pas on peut pas raconter cette scène parce qu'elle est elle est elle est d'une violence mais c'est et c'est ça c'est là une extrêmement pervers parce qu'il justifie en fait il explique que son histoire qu'ils ne sont pouvaient faire ça parce qu'ils sont passionnés à aller vers là c'est quand on lit ce bouquin on se dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller vers c'est ce qu'il nous versant en tout cas oui c'est ce qui ressort du bouquin c'est ça aussi qui met mal à l'aise le livre juste pour l'historique il faut savoir que iceberg slim c'est un peu lui qui a c'est lui un peu le père du des pimpas nord-américains tous tous les clics gangsta arabes qu'on voit avec le ice tea qui fait le qui fait le gangsta avec le chapeau le derrière les voitures c'est lui qui crée un peu ce style là et donc lui après il fait sa répentance derrière et tout mais il laisse quelque chose qui est aux états unis pour les rappeurs le gangsta rap ça c'est la référence du 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 macro c'est vrai c'est à dire que le hip hop c'est une figure c'est une figure qui a inspiré un aspect du hip hop c'est à dire que quand on lit pimp on comprend la place qu'on voit on voit on voit on voit on voit on voit vraiment une référence d'ailleurs as tu as ici c'est des références mais j'aimerais dire j'aimerais lire quelque chose qui vous montre un petit peu les écrits en vous traumatisant ça va vous traumatiser mais c'est pas l'aspect moi il fait partie de mes mais les top five c'est votre quoi je l'ai lu à cause de lui il faut que j'ai il faut que j'ai une véritable éponge dans la tête pensais-je je vais me servir de mes yeux et de mes oreilles comme de mes de comme des pompes aspirantes je dois tout savoir sur les putes sur les pièges sur les combines je veux me dépêcher de découvrir le secret des mac les secrets des mac pas question de devenir gigolo à la petite semaine comme des macaro blancs je veux tout contrôler chez mes putes je veux être le patron de leur vie tout entière et même de leur pensée il faut que je leur mette dans la tête que lincoln n'a jamais aboli l'esclavage ça c'est un truc voilà et c'est 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 extrêmement violent d'imaginer quelqu'un qui écrit ça dans les dans les années dans les années 50 dans les années 40 50 et il écrit ça et en même temps c'est d'une profonde vérité il essaye il essaye de sort de d'europe de reproduire de s'intégrer dans le système américain en utilisant ses réseaux ces femmes qui l'exploitent ils deviennent véritables de la présence c'est quelqu'un qui devient riche qui a qui qui a une tenue qui est très visible ainsi de suite donc voilà c'est un essai beaucoup c'est un livre qui a été très pédagogique parce que nos états unis ont beaucoup utilisé par exemple les féministes ont beaucoup utilisé ça justement pour pour déconstruire un peu cette image de beaucoup de jeunes nord-américains ont intégré certains codes développés par des rappeurs et autres c'est des bouquins comme ça qu'on a mis entre les mains des gens en disant regardez la violence qu'il y a derrière mais il est super bien et puis il y a des anecdotes ça peut être peut-être trash mais tu as des anecdotes qui font rigoler passe entre les gouttes la prostitueuse dire à la prostitueuse mais qu'est-ce que tu fais va travailler mais il pleut alors passe entre les gouttes tu y vas mais c'est voilà c'est le bouquin il est super honnêtement il est super c'est un témoignage qui est dérangeant et honnêtement quand on est une femme je pense que ça va être encore plus dur de dire ça quand on est un homme tout simplement je pense pas que je pense pas que parce que on est une femme il ya des choses qui sont tellement d'une violence telle que voilà parce que ça pourrait être ça pourrait être une soeur quand il prend quand il prend les femmes qu'il prend son il vous explique comment il a servi comment il les récupère comment il les repère c'est parfois des femmes qui se posent des questions à un moment donné qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment et lui il va les appâter et ainsi de suite mais lui aussi quoi il nous raconte ça mais il nous explique aussi qu'il sait il est tombé beaucoup de fois à un moment quoi le passage où je vais pas aller en détail mais au moment où il voit une donc pour lui sa blanche il y a la distinction entre les plus de blanches et les plus de noires et donc et à un moment où il se fait avoir et quoi il explique aussi tout c'est lui la place à l'écart mais il explique tous ces moments où il s'est faisait s'est emmêlé les pinceaux interdit de tomber amoureux voilà interdit de tomber amoureux ils sont amoureux il s'avère que c'est peut-être pas forcément une femme voilà et voilà il raconte beaucoup le comme ça si il s'est peut-être pas forcément il n'y a pas que c'est pas juste les femmes qui vont être mal à l'aise ou les hommes c'est vraiment tout le monde c'est un monde on se pose la question bon la nanette elle peut peut-être faire autre chose où le gars il aurait pu quoi c'est ce bouquin il est vraiment dirigé il a un rapport justement à la sexualité qui est un peu difficile par rapport aussi à son histoire avec avec sa mère qui n'a pas été dit ce qui n'est pas une image compliquée mais à un moment il le dit voilà je maternelle enfin l'image de sa mère a fait que il a une image un peu c'est lui qui raconte bah oui il y en a tous les cas il y a rien qui justifie ses choix et il manipule il manipule de manière magnifique le lecteur pour justifier sa position et c'est ça qui est qui est qui qui est à la fin de ce bouquin c'est ça qui m'a fait mal qui m'a mis mal à l'aise et d'ailleurs j'ai eu des réactions sur mon blog quand je l'ai publié de personnes qui l'ont lu et qui signait à la fin c'est le livre le plus ordurier que j'ai lu ce gars c'est un salaud fini et qui a réussi à faire en plus de ce tout cas une pompe à fric voilà donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé beaucoup plus riche en commençant à écrire qu'en étant mac et puis en plus légalement mais dans tous les cas ça reste quand même un très bon témoignage de ce que de ce qu'un homme peut faire simplement énormément de vrai surtout pas donc ne peuvent faire à une femme en ayant beaucoup d'influence sur elle c'est un témoignage qui est très fort et moi à l'époque en fait hormis l'histoire ce que j'avais bien aimé là dedans et j'avais dit c'est que l'écriture anglo-saxonne enfin la littérature anglo-saxonne accepte des langues que la langue soit différente à l'époque quand j'ai lu iceberg slim j'avais lu une semaine avant brixton rock qui est un auteur britannique d'origine jamaïcaine et j'avais lu au sahonne qui est un nigérian on avait l'impression qu'il ne parlait pas de même langue c'était en anglais et ils en avaient l'impression et ça accepte ça c'est un auteur nord ce camp français c'est un peu plus compliqué parce que voilà la littérature française a certains codes d'écriture les anglo-saxons font sauter toutes ces barrières là et lui quand il écrit c'est voilà il écrit avec son environnement et avec son parler c'est une écriture c'est que le roman est une réussite littérairement voilà c'est aussi sortir des codes et écrire avec son parler avec je pense à un gagnant quand je le lis parce qu'il écrit avec le parler comme on est tout ça et c'est ça aussi la littérature c'est sortir des codes classiques et parler un langage que les gens comprennent et c'est pour ça que ce livre était je pense aussi populaire même dans le milieu donc c'est clairement très différent entre la ferrière et ça n'a rien à voir mais les deux vous apprennent énormément de choses sur un temps plus léger quoique très profond avec la ferrière et sur un temps peut-être un peu plus dur avec Asperg Slimi c'est ça